Nous avons été bénis. Ça c'est la phrase de Seb, un des joueurs de l'équipe OG, juste après leur victoire au championnat du monde 2018 de Dota 2. Et franchement, c'est rien de le dire. Le parcours de l'équipe a été très chaotique pour un résultat quasi miraculeux. Y'a vraiment personne qui misait sur eux avant et pendant la compétition, et certains sites spécialisés les voyaient même finir 18ème sur 18, donc bah dernier quoi. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? OG était-il un outsider qui a eu la chance de sa vie et qui a fini oublié de tous ? Non, ce qu'il s'est passé lors de ces championnats du monde est bien plus improbable avec un scénario digne d'Hollywood. Bon ok, c'est peut-être un peu exagéré, mais on en est pas loin quand même. Mais si vous voulez bien tout comprendre à cette histoire, il faut qu'on retourne un petit peu en arrière en 2016. A cette époque, OG est l'une des meilleures équipes sur Dota 2. Avec des joueurs comme No-Tail, Fly ou S4, c'est difficile de faire mieux. Et en plus, elle est coachée par un français, le fameux Seb. Ils viennent de réaliser une très bonne année, car ils ont remporté 2 Majors sur 3. Donc dans une année, il y a 3 Majors, suivez des championnats du monde, appelés The International. Retenez bien, on va le dire souvent ça. 4 compétitions, réparties donc sur les 4 saisons du lundi. Alors c'est très bien de gagner des Majors, c'est des compétitions importantes. Mais ce que les joueurs veulent gagner, c'est The International. Déjà pour être championnats du monde, mais aussi pour toucher le cash prize. Et à cette époque, le cash prize sur Dota 2 est celui le plus élevé au monde, avec plusieurs millions d'euros à gagner. Donc c'est un motif. Donc avec 2 Majors dans la poche, OG est logiquement favori de The International 2016. Mais contre toute attente, ils passent complètement à côté de leur tournoi, et terminent à la 12ème place sur 16. Donc là c'est clairement un échec, et aussi une surprise d'ailleurs, de leur voir finir à cette position. Mais bon, la défaite ça fait partie du jeu, ça peut arriver à tout le monde de se louper dans une compétition. Une fois la gifle digérée, OG attaque l'année suivante pied au plancher, et remporte à nouveau 2 Majors. Ils se présentent une nouvelle fois à The International comme favori, mais une nouvelle fois, ils déçoivent et finissent dans les derniers. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc les raisons des défaites peuvent être nombreuses, le mental, la pression, le statut de favori à assumer, peut-être un peu de tout ça. En tout cas, les éditions 2016 et 2017 sont à oublier pour OG. Mais ces deux contre-performances énormes ont provoqué des tensions au sein de la team, suivi du départ inattendu de Fly, pourtant capitaine de l'équipe, et de S4. Les deux joueurs s'en vont chez l'équipe Evil Genuses. C'est un gros coup dur pour Nothale, qui est un grand ami de Fly depuis longtemps, et avec qui il avait toujours joué, et c'est aussi avec lui qu'ils avaient tous les deux bâti OG, en mettant en avant des valeurs humaines fortes. Ils pensaient tous les deux qu'avoir une bonne alchimie entre les joueurs étaient mieux que d'empiler les talents sans créer de lien entre eux. Nothale dut alors digérer ses départs, en plus de gérer le reste de l'équipe en crise avec seulement 3 joueurs. Donc en catastrophe, OG doit recruter, mais des joueurs pro libres, à ce moment-là, et même en général, il n'y en a pas 30 000. Ils sont obligés du coup de prendre un risque, celui de recruter un joueur hors du circuit pro, Thompson. Un très bon joueur connu dans le milieu, mais sans aucune expérience à haut niveau, dans des championnats du monde ou des majors. Et pour finir de compléter l'équipe, donc avec le cinquième joueur, c'est le coach lui-même, donc notre petit français Seb, qui se décide de remettre les crampons. Car malgré son statut de coach, Seb était également un joueur pro quelques années auparavant, et il avait déjà même participé à The International en 2012. Du coup, 6 ans sans jouer à haut niveau, c'est énorme. Et même s'il avait gardé sa vision de jeu et sa stratégie, il devait réapprendre pas mal de choses, comme les mécaniques, etc. Donc on résume, un joueur inexpérimenté et un coach pour compléter une équipe, ça montre à quel point ils sont dans la sauce à ce moment-là. Mais au moins, ils ont une équipe. On a donc Nothale, Seb et Thompson, qu'on a déjà présenté, ainsi que Jirax et Anna. Ils peuvent donc se projeter sur les prochains tournois. Mais malheureusement pour OG, ces changements ont été réalisés un peu trop tardivement, car la date d'éligibilité pour être directement invité au prochain The International est passée. Donc pour avoir une chance de participer au championnat du monde 2018, OG doit passer par les qualifications ouvertes. Donc les qualifications ouvertes, c'est pas du tout gagné d'avance. C'est 5000 équipes qui s'inscrivent et qui participent dans le monde entier, pour seulement 10 places à prendre pour The International. Donc la qualification n'est pas du tout garantie. Mais OG, voulant prouver qu'ils ont tout de même leur place au championnat du monde, survolent les qualifications et gagnent tout leur match. Ils obtiennent donc leur billet pour The International 2018, et se rendront donc à Vancouver, lieu du tournoi cette année. Mais le plus dur reste à faire. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, beaucoup d'observateurs spécialisés voient OG comme l'équipe la plus faible, comme par exemple le site Team Liquid, qui les place en 18ème position dans ses pronostics d'avant-tournois. Bon en même temps, avec leur équipe bricolée à la dernière minute, c'est clairement pas l'équipe sur qui miser, mais bon. Mais à ce moment-là, OG s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est de participer à The International, c'est déjà très bien de s'être qualifié. Donc là, le but c'est de faire un beau parcours et de kiffer quoi. Puis vient le moment du tirage au sort des poules, donc les 18 équipes sont réparties en deux groupes de neuf, et on peut dire que OG n'est pas gâté. Il se retrouve avec Team Liquid, le tenant du titre, ainsi que OG et LGTPSJ. Donc tous défavoris à la victoire finale, donc en gros c'est un groupe de la mort pour OG. Mais contre toute attente, OG tient la route, et l'équipe remporte 9 matchs sur 16, et se place 4ème de la poule sur 9, se qualifiant ainsi pour les Upper Brackets. Pause ! Je pense qu'il faut faire un petit point pour bien comprendre la différence entre Upper Brackets et Lower Brackets, et comprendre à quel point c'est important. Donc déjà, parmi les 18 équipes en course au début du tournoi, réparties donc en deux groupes, les deux derniers de chaque groupe sont éliminés. Voilà, jusque là c'est plutôt simple. Donc on a les 4 premiers de chaque groupe qui vont en Upper Brackets, et les 4 derniers de chaque groupe en Lower Brackets. Avant d'arriver en grande finale du tournoi, une équipe en Upper Brackets n'a que 3 matchs à gagner. Par contre, pour une équipe en Lower Brackets, il faut gagner 6 matchs avant d'arriver en grande finale. Donc tout ça s'explique en partie par un système de repêchage des équipes en Upper Brackets. Donc si une équipe en Upper Brackets perd, elle se retrouve alors en Lower Brackets, et a une autre chance d'aller en grande finale, à condition de gagner tous ses matchs. Bref, les avantages d'être en Upper Brackets sont assez conséquents, potentiellement moins de matchs, donc moins de fatigue et moins de stress. Donc reprenons. OG se retrouve donc en Upper Brackets, une sacrée performance qui leur assure un peu de répit dans ce tournoi. Chaque manche des Upper et Lower Brackets se joue en BO3, c'est-à-dire Best of 3, ce qui signifie que dès qu'une équipe remporte 2 matchs sur 3, allait qualifier au tour suivant. Lors de leur premier match, celui des quarts de finale des Upper Brackets, OG se retrouve contre les VGG Storm. Donc c'est un gros morceau, et de toute façon il n'y a plus que des grosses équipes à ce niveau-là de la compétition. Et en plus, les VGG Storm viennent de faire une magnifique saison, donc ils ont le statut de favori face à OG. Et même si OG possède des joueurs d'expérience comme Seb et Nottail, les observateurs s'interrogent sur la capacité de Topson à gérer la pression. Chose assez légitime je pense, le mental c'est ultra important à ce niveau-là de la compétition, ils vont même jusqu'à se moquer de lui en comparant le montant de son compte en banque par rapport au cash price du tournoi. Glace à on dit long sur ce que les présentateurs pensent de Topson quand même. Donc globalement, personne ne croit à la victoire d'Ogil. Et pourtant, après un début de partie compliqué, Anna prit les choses en main et montra la voix à son équipe. Ça les met en confiance directe et toute l'équipe commence à gagner ses duels. Gagner des duels dans DotA c'est très important car ça te fait gagner des momentum, qui augmentent les capacités de ton personnage. Donc plus tu gagnes tes duels, plus tu stacks tes momentum pour devenir de plus en plus puissant. C'est donc en remportant beaucoup de momentum que OG parvint à prendre le dessus sur les VGG Storms dans la première partie. Puis finalement il remporte assez facilement la deuxième, gagnant donc 2-0. OG se retrouve alors en demi-finale, qui est déjà sa meilleure performance de son histoire. Donc là à ce niveau-là, OG ils ont déjà gagné, ils ont battu leur record et maintenant ça va être que du kiff. A votre avis, qu'est-ce qui peut arriver de pire à OG à ce moment-là ? Vous vous souvenez de Fly et S4, les anciens coéquipiers qui sont partis chez les Evil Genuses ? Et bien ce sera eux leur prochain adversaire. Les OG contre les Evil Genuses. Un match avec une tension particulière donc. Pour le public, ces demi-finales ressemblent plutôt à un match de Fly contre Nothale, les deux amis de longue date, le duo de OG devenu Rivo. Ils vont devoir oublier leur histoire commune pour se concentrer sur le match, sur la victoire. Ça donne tout de suite une savoir particulière à cette rencontre qui plaît forcément aux spectateurs. Donc on a déjà cette tension par rapport aux anciens coéquipiers, mais un autre duel va intéresser les observateurs, Topson contre Smael. Smael c'est tout un personnage. Déjà c'est un des meilleurs joueurs de Dota du tournoi, il a déjà gagné The International, et ses motivations sont claires. Smael, qu'est-ce que c'est votre motivation ? Le ménage. Le ménage ? Oui, définitivement. Tandis que OG croit en le pouvoir de l'amitié. Oui ok, c'est hyper cliché, on se croit dans un Disney, mais sur le moment ça ressemble vraiment à ça. C'est clairement le match le plus attendu de ces championnats du monde, David contre Goliath. Bon évidemment pas besoin de le repréciser, mais les Evil Genesys partent favoris de cette demi-finale des Upper Brackets. La première manche commence, et compte toute attente, sûrement piqué dans son orgueil, c'est Topson qui se montre le plus à son avantage, réalisant plusieurs kills importants face à S4 et Fly notamment. Et au final, c'est OG qui gagne la première game en 32 minutes. C'est plutôt rapide, parce qu'en général une partie de Dota 2 c'est plutôt une heure. Donc à ce moment-là, OG prend un ascendant psychologique sur leur adversaire. Être favori et perdre en 32 minutes, ça fait mal. La deuxième manche commence, et OG prend un très bon départ. Mais sûrement vexé, OG reprend le dessus, et Nels cette fois aucune chance à OG, un partout, tout va se jouer lors du troisième match décisif. Celui-ci commence assez mal pour OG, car Smael se montre enfin à son meilleur niveau, réalisant un ultra kill, c'est-à-dire 4 kills à la suite. OG se retranche en défense, et essaye de survivre. Et cette stratégie finit par être payante, car petit à petit, OG reprend du terrain, et finit par renverser la situation jusqu'à la victoire finale. 2-1 pour OG, qui se qualifie donc pour la finale des Upper Brackets. OG réalise donc à nouveau l'exploit de vaincre un des favoris de The International 2018, et bat au passage, sûrement leur plus grand rival. Rien que de voir le regard que No Tail dans sa Fly à la fin de la partie monte bien, encore la rage et la rancœur qu'il a conclue. Ils voulaient pas perdre cette confrontation, et ils ont tout fait pour. Donc OG est en finale des Upper Brackets, le dernier match avant la grande finale du tournoi, qui se jouera contre le vainqueur de la finale des Lower Brackets. Et pour cette finale, OG affronte sûrement la meilleure équipe de la compétition, car au cours des Upper Brackets, ils n'ont pas perdu un seul match, il s'agit de l'équipe PSJ-LGD. Donc on connaît la chanson, tous les observateurs annoncent LGD comme favoris, c'est à la fois une des meilleures équipes au monde, et aussi la meilleure équipe de Chine, donc y'a pas photo. Et y'a quelque chose aussi qu'il faut noter, c'est qu'il y a une sorte de malédiction depuis la création des championnats du monde de Dota 2. Depuis le début, y'a une alternance géographique sur l'origine du champion. Si une année, c'est une équipe de l'Ouest qui gagne, donc aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis, l'année suivante, ce sera forcément une équipe de l'Est, donc plutôt de l'Asie. Puis l'année suivante, une équipe de l'Ouest, etc. Et l'année dernière, donc en 2017, c'est la team Liquid qui a remporté The International 2017. Une équipe européenne. Donc cette année, selon la malédiction, c'est au tour d'une équipe d'Asie d'être championne du monde. Tout le monde est donc certain que OG ne va pas remporter la compétition et que cette année, c'est les LGD, meilleure équipe chinoise, qui sera championne du monde. Mais OG, ils aiment bien cette petite position d'outsider. C'est pas eux qui ont la pression et ils peuvent se concentrer sur la chose la plus importante, le jeu. Et lors de la première manche de cette finale des Upper Bracket, c'est OG qui prend le dessus, 1-0. Mais comme lors des demi-finale, OG perd la deuxième manche et se fait recoller au score. L'issue de la troisième manche sera donc, encore une fois, décisive. Le vainqueur sera qualifié pour la grande finale d'OZI International 2018. Et bizarrement, lors de cette troisième manche, les LGD veulent en finir trop vite. Ils pushent directement vers The Ancient de OG, trop impatients ou trop pressés de gagner. Mais cette stratégie va se retourner contre eux. OG, qui a déjà prouvé dans ce tournoi qu'ils savaient défendre pour mieux contre-attaquer, les laisse faire et défend. Puis, ils contre-attaquent en tuant 4 de leurs adversaires sans qu'ils puissent revenir instantanément dans la partie. C'est le moment pour OG de push à leur tour et Thompson parvint à se frayer un chemin jusqu'au Ancient Enemies et le détruire. C'est beau. Thompson, critiqué, moqué tout au long du tournoi, vient d'offrir la victoire à son équipe et vient de les qualifier à la grande finale. Bon là, vous pensez peut-être que c'est ça le cloche qui est mentionné dans le titre de la vidéo. Eh bien non ! Mais il est fou déjà ce tournoi, non ? Et j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Donc c'est fait. OG est en grande finale après un parcours historique. C'est la première fois qu'une équipe qui se qualifie via les phases de qualification arrive jusqu'en grande finale. De son côté, les PSG LGD ont été transférés à un final du Lower Bracket qu'ils remportent 2-0. La grande finale sera donc l'une revanche entre les deux équipes OG et LGD. Et vous vous souvenez forcément de la malédiction ? Eh bien c'est encore là. Les gens, le public, les observateurs, tout le monde y croit encore. Pour eux, c'est impossible que OG gagne cette année. Et même malgré leur précédente victoire face au LGD, OG n'est toujours pas considéré comme favori. La grande finale de The International est l'un des moments d'e-sport les plus attendus de l'année. Au total, c'est plus de 20 000 personnes qui ont pris place dans le stade et plus de 15 millions qui sont sur Twitch. La finale se joue en BO5, donc celui qui remporte 3 victoires sur 5 matchs gagne le tournoi. Et donc si vous ne le savez pas, au début d'un match de Dota, il y a ce qu'on appelle le draft. Donc au moment du draft, pour la faire courte, chaque équipe peut bannir chacun son tour de héros qui ne seront donc pas jouables pour le match à venir. Ensuite, les équipes choisissent leur héros. Et Oji a bien analysé le jeu des LGD. Seb tient carrément toute une liasse de papier dans les mains au moment du draft. C'est un très bon joueur mais aussi un très bon coach qui a beaucoup de stratégie. Il bannisse d'entrée l'un des héros forts des LGD, imposant ainsi leur tactique. Le match commence, c'est parti pour la grande finale de The International 2018 ! Au cours du match, un des héros des Oji, donc le spectre, cause énormément de problèmes au LGD. Et ne sachant jamais comment le gérer, ils finissent par s'incliner, 1-0 pour Oji. Et bien évidemment, au match d'après, les LGD ne vont pas se laisser faire et ils bannent directement le spectre. Donc ce fut tout de suite plus compliqué pour l'équipe européenne et cette fois, les LGD imposent leur rythme et prennent le dessus, égalisation, un partout. Pour la troisième manche, les LGD continuent de bannent le spectre, puis ils choisissent un héros qui va causer beaucoup de problèmes à Oji, le Phoenix. Et il faut savoir une chose sur The International, quand une action est vraiment stylée, elle est parfois refaite plus tard en 3D par les développeurs. Et le Phoenix des LGD a le droit à cet honneur, tellement il était intouchable, je vous laisse apprécier la scène. Impuissant, Oji s'incline à nouveau, ce qui fait 2-1 pour les LGD qui ne sont plus qu'à une victoire du sacre. Et pour reprendre ses esprits, les Oji sortent carrément du stade pour prendre l'air. Là, ils se remobilisent, se reconcentrent afin de tout donner dans ce quatrième match. Bon, à ce moment-là, il faut quand même aussi avoir en tête que ça fait déjà plus de 3 heures que les joueurs donnent tout. Donc la fatigue et le stress montent, le public est en feu et pour beaucoup, c'est déjà fait. Les LGD vont remporter ce match et vont être champions du monde. Et lors de ce quatrième match, Oji se fait une nouvelle fois dominer. Les LGD sont trop forts, ils sont intouchables et ils gagnent tous leurs duels. Ça sent vraiment pas bon pour Oji. Oh my god ! Et pourtant, il ne restait plus que Anna et Seb du côté de Oji. Anna était en plein fight et en difficulté. Mais Seb est arrivé pile au bon moment et est parvenu à faire 3 kills retournant complètement la partie. Et c'est ce qu'on appelle un clutch. Et quand vous faites ce genre de move en grande finale des championnats du monde de 2 à 2 devant 15 millions de gens sur Twitch, vous entrez instantanément dans l'histoire quel que soit le résultat final. Grâce à cette action d'anthologie, Oji réussit à détruire The Ancient des LGD et recolle au score de partout. On aura donc une finale dans la finale, un cinquième match qui déterminera qui des LGD ou des Oji sera champion du monde. Et pour ce cinquième match, Oji et Nothale décident de faire un draft assez osé. Ils sont plus du tout dans l'analyse, ils décident simplement de choisir un héros qu'ils aiment jouer pour se faire plaisir avant tout. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils décident de jouer avec le cœur comme si c'était une game normale. sur le papier, c'est super risqué et personne ne fait ça. Dans Dota 2, il y a une méta respectée, une stratégie à établir. Là, c'est clairement un suicide. Et effectivement, ce cinquième match ne se passe pas très bien pour Oji. Ils se font encore une fois dominer et perdent leur duel. Puis soudain, Johan sonne la charge. Il remotive ses troupes et devient inarrêtable. Tout ça jusqu'à la victoire finale. Oji devient champion du monde 2018 de Dota 2 et remporte les 11 millions de cash prize. Oji devient au passage la première équipe à être sacrée en passant par les phases de qualification, le tout en ayant réalisé un tournoi exceptionnel et historique. Si on résume, ils n'avaient plus d'équipe. Ils ont recruté un joueur inexpérimenté au haut niveau. Le coach est devenu joueur. Ils sont passés par les phases de qualification avec 5000 équipes en lice. Ils ont affronté les meilleures équipes du monde ainsi que les anciens joueurs de leur équipe et ils ont remporté la finale face à une équipe d'Asie malgré la malédiction. Celle-ci d'ailleurs est désormais brisée car c'est la première fois qu'une équipe européenne est championne du monde deux fois de suite. Un parcours vraiment incroyable. Et si vous pensez que leur victoire est liée à la chance ou à un concours de circonstances incroyable, eh bien, ils ont également gagné The International 2019 avec la même équipe. Ça fait d'eux la première équipe de l'histoire à être double championne du monde sur Dota 2 et depuis, personne n'a fait mieux. Oh my boy, you're a sexy fucking beast and your eye looks way too good. Come on. Wooooow. 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 Wooooow.